L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à celle qui est peut-être la plus grande star latino-américaine de tous les temps. Et oui, on parle de la chanteuse colombienne Shakira, 30 ans de carrière, plus de 60 millions d'albums vendus. Shakira qui fait la une ces dernières semaines, pas pour sa musique, ni d'ailleurs pour les 8 ans de prison qu'elle encourt pour fraude fiscale en Espagne. Non, elle fait la une pour sa rupture avec le footballeur Gérard Piqué, le père de ses deux fils qu'il a quitté pour une mannequin d'une vingtaine d'années. Pour se venger, elle a sorti une chanson en janvier, on vous en avait parlé sur France Info puisqu'elle avait battu tous les records de vues sur Youtube en 24 heures. Bref, depuis cet épisode, elle n'avait pas pris la parole et dimanche, elle a enfin accordé un long entretien à la télé mexicaine où elle parle de tout, de sa carrière, ses enfants, Gérard Piqué évidemment, mais surtout d'elle, de ses remises en question, du temps qu'elle a mis à se sortir de la norme et précisément de tout ce qu'on attend d'une femme en Colombie, en Amérique latine et ailleurs. Jusqu'à présent, dit-elle, j'ai toujours été émotionnellement dépendante des hommes, de leur regard, de leur validation et j'avais totalement adopté la fable qui veut qu'une femme ait besoin d'un homme pour être entière, pour être complète. Ce mythe qui sous-entend finalement qu'une femme seule et indépendante a échoué. J'avais ce rêve, ajoute-t-elle, de fonder une famille, d'avoir des enfants et vivre avec leur père sous le même toit. Mais voilà, tous les rêves n'ont pas vocation à se réaliser. Alors attention, elle ne dit pas qu'elle ne croit plus en la famille. Elle dit que la vie est plus subtile qu'un conte de fées et surtout qu'on a le droit de vouloir s'en libérer. Et l'on découvre une autre Shakira, bien différente de celle qu'on voit dans ses clips audacieuses, puissantes. On écoute une femme qui, à 46 ans, remet en question les normes avec lesquelles elle s'est construite et qui dit que maintenant, elle sait qu'elle se suffit à elle-même pour être elle-même. Et c'est ça que retiennent les réseaux sociaux. Ce n'est pas le volet vengeance, mais bien ce message sur l'importance de se réaliser soi-même, pour soi-même et de ne plus dépendre de la validation d'un père, d'un frère, d'un époux, d'un patron, de n'importe quel regard masculin. On parle de milliers de messages d'approbation et de témoignages, de quoi montrer qu'il y a là un vrai sujet de société. En tout cas, bien plus, mais vraiment beaucoup plus que la petite vie personnelle d'une star. Jean-Rémi Baudot, Emmanuel Cuny, Shakira, j'ai déjà donné avec le... Pardon, mais vous étiez où depuis deux minutes ? Vous étiez où Emmanuel depuis deux minutes ? Sous le char, en Colombie. Vous étiez en Colombie quelque part dans un village, mais revenez avec nous. Bravo, quel talent, Shakira, plus Justin Bieber, c'est un doublé. Félicitations à demain.